Au stade commando Vivian de Mundo, les militants du MPS de Logon Occidental se sont mobilisés pour marquer d'un cachet particulier la cérémonie d'installation du nouveau bureau du conseil provincial. Cadre du parti issu du terroir et ceux du bureau politique national était aux côtés du secrétaire général Mohamed Zimbada venu officier l'événement. Fini les usages protocolaires, le secrétaire général du parti a investi officiellement la nouvelle équipe du conseil provincial issu d'un consensus dirigé par Dingham Oudel, Baimian Sébastien. Le secrétaire général intérimaire sortant Natbe Robert qui affirmait que sa mission a été émaillée de difficultés dit apporter tout son soutien à la nouvelle équipe. Pour le chef d'émission des précurseurs, Madjidian Padiarut, les consignes données par la hiérarchie politique ont été respectées. Pour preuve, tous les départements sont représentés à ces bureaux consensuels. Nous avons changé dans la sérénité, de manière soudée, dans les consultations où le consensus a prévalu. Le nouveau secrétaire général du conseil provincial a pris l'engagement de conduire le navire MPS au bon port. Pour cela, il sollicite le soutien de tous ses camarades. Les différents membres du bureau politique national Fils du Terroir ont appelé leurs camarades à l'unité, à la solidarité et à œuvrer pour le développement de la province. Installant le nouveau bureau, le secrétaire général du MPS, Mahmoud Zenbada, a exhorté les membres de la nouvelle équipe à rétrousser les manches et à se mettre en ordre de bataille pour porter haut le flambeau du parti. Le secrétaire général du MPS, Mahmoud Zenbada, a au cours de son discours d'installation donné des directives à la nouvelle équipe. Suivez. Cela démontre à suffisance que même ceux qui ont fondé le MPS à Bamina, la relève est assurée, c'est pour dire que nul n'est indispensable et la dynamique qui est engagée ne s'en s'arrêtera pas. Quelle que soit ce que nous allons faire, c'est inéluctable. Le MPS est assis à travers le pays, la démocratie est assise et nous n'allons pas changer l'histoire par des choses qui nous divisent. Ce n'est pas la population du Logan occidental qui n'aime pas le MPS ou qui ne vote pas le MPS. C'est nous qui ne savons pas parler aux populations. Monsieur le secrétaire général, prenez vos responsabilités. C'est vous et vous seul avec votre équipe qui êtes responsable de la politique du MPS dans le Logan occidental. Nous allons faire les élections en 2019. Un parti politique est fait pour ça. On affûte les armes. En installant le conseil cet après-midi, nous nous préparons pour les élections. On les a acceptées parce qu'ils doivent nous conduire à la victoire. Personne ne peut nous battre ici si nous faisons bien. Et vous avez à l'intérieur de ce conseil-là des femmes et des jeunes capables de renverser la situation et de nous faire gagner toutes les élections. J'espère qu'après les élections législatives, nous viendrons directement aux élections communales. La prochaine fois que nous viendrons ici, la mairie doit être une mairie conduite par le MPS. Nous ne lançons pas un défi. Il faut avoir pour objectif de renverser la vapeur et de ramener une ville comme Moundou, la seconde ville du Tchad. Le poumon économique du pays ne peut pas être sous l'opposition. Sauf si nous faisons encore mal comme en 2011. Sous-titrage Société Radio-Canada